Départ validé dans cette épreuve avec le numéro 7 Harold Hanover qui est parti en tête. Deuxième position, on retrouve le 4 au centre d'enloup avec également l'extérieur IberoDoc. En dehors, il y a également EcoDoc qui s'est quelque peu rapproché avec l'as Eco de Pertuis. On a pris un bon départ avec Kito Kiliombar au deuxième poteau, au contraire de Furtif mérité qui est beaucoup plus loin. Par contre, on a perdu le numéro 5 Finolo Bello dans ce premier virage fautif mais pas encore disqualifié. Et pendant ce temps, on anime avec l'animateur Harold Hanover suivi par Ostend d'enloup. EcoDoc vient en troisième position. Les trois gros poids aux avant-postes. Xavier, quatrième place pour le numéro 3, LiberoDoc. Les trois professionnels avec le cadre qui tire beaucoup, Ostend d'enloup. Pour l'instant, c'est en tête Harold Hanover, Ostend d'enloup en deuxième position. A l'extérieur, il y a EcoDoc qui vient troisième. Et puis, on se rapproche quelque peu en dehors avec Eco de Pertuis, l'as. Côté cordes, on fait la jonction avec notamment le numéro 9, Itoki Lombard qui est revenu. Le 3 est là. Et Furtif mérité, c'est également rapproché. Le 5, Finolo Bello vient un peu plus loin avec le 2, Flyer Brouillard qui est hors course. Plotons très groupés dans ce deuxième virage pour cette épreuve réservée autrementée. C'est assez rare. En général, on va très vite durant le premier tour. Pas beaucoup de changements pour sortir du deuxième virage. Si ce n'est qu'Arold Hanover a été rejoint à présent par Ostend d'enloup qui se décontracte. On laisse faire un petit peu avec Manon Rothsart qui laisse glisser au Stend d'enloup. Du coup, il y a une petite cassure ensuite pour retrouver EcoDoc, Eco de Pertuis et LiberoDop. Oui, ça avance en tête là. Il y a eu un coup d'accélérateur avec Arold Hanover et le 4 au Stend d'enloup. On vient de disqualifier le numéro 9, Itoki Lombard. Donc, le 7 devant le 4. Ensuite, nous avons le numéro 6, EcoDoc. Plus loin, l'as Eco de Pertuis. Et puis le 8, Furtif mérité qui se rapproche bien en dehors et qui vient désormais en 5e position. Arold Hanover a repris seul le commandement et on est revenu se remettre dans son sillage avec Ostend d'enloup en 3e position, numéro 6, EcoDoc. Ensuite, un petit peu plus loin, on retrouve le 4e position, l'as Eco de Pertuis accompagné par le 8, Furtif mérité. Disqualification pour allure numéro 4 à l'instant même. Ostend d'enloup qui va devoir se retirer. Le 7, quel avantage ? Il s'agit d'Arold Hanover en 2e position. Il y a le 6, EcoDoc. Un peu plus loin encore, l'as Eco de Pertuis. Et Furtif mérité qui vient en dehors, qui continue de se rapprocher. Arold Hanover qui tente de se détacher dans le dernier virage. Il prend 2-3 longueur d'avance sur EcoDoc. 3e position, Furtif mérité qui tente de doubler Eco de Pertuis. Cinquième place pour Libérodop. Allez, l'ultime à droite dans quelques instants avec numéro 7 qui a toujours l'avantage. Arold Hanover qui a un peu de mal à l'égolier de l'étonnant. Attention, on vient à l'extérieur maintenant avec numéro 6, EcoDoc. EcoDoc qui est bien mieux équilibré que numéro 7. Arold Hanover qui essaye de se relancer le long de la corde. Avec toujours numéro 7 qui a l'avantage, Arold Hanover. Mais EcoDoc finit de plus en plus fort avec Arold Hanover qui va résister néanmoins à EcoDoc. Arold Hanover, le 7 qui redémarre bien dans les derniers mètres. Le 7 va s'imposer. 2e place pour numéro 6, EcoDoc. Et la 3e place pour Furtif mérité. Accrédité de très bons débuts sous la selle. Pas beaucoup de surprises avec une nouvelle fois un couplet de Anna Huggens et Céline Ongenat. L'ordre de l'étrier respecté avec l'étrier d'or en tête, l'étrier d'argent ensuite. 3e place pour Gilles Huilem, c'est Furtif mérité. 4e place pour Éco de Pertuis un petit peu plus loin. 7, 6 et 8 arrivés de cette dernière course sur l'hippodrome de Mons. L'As sera 4e. Est-ce qu'on revoit la ligne droite ensemble ? Ou est-ce que nous avons directement sur l'hippodrome de Concepcion ? Toujours est-il que notre prochain rendez-vous, ce ne sera pas dans très longtemps puisqu'on se retrouvera jeudi avec les galoppers. 11h30, on revoit la ligne droite Sébastien avec Harold Hanover qui cette fois a bien mieux fait que lors de sa dernière sortie. Donc 7, 6 et 8 rendez-vous jeudi à 11h30 avec les galoppers à Mons. Bonne soirée à tous et direction Concepcion. Bonne fin de soirée à tous et merci à vous Xavier. Merci aux équipes présentes sur place et on vous laisse terminer la soirée avec le Chili et Concepcion.